Bonjour à chacun, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Ce matin, on continue avec la leçon de la dernière fois. On va aller à partir de la page 30 dans nos cahiers. On avait vu un petit peu dans la précédente session, ce que Flavius Joseph nous disait principalement avant l'histoire d'Hérode. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans l'époque d'Hérode. On va voir qu'Hérode est un homme troublant et un homme troublé, et en même temps un grand constructeur, probablement le plus grand constructeur de l'histoire de l'homme. Pour partir du point 8 à la page 30, on nous parle d'Hérode qui a une victoire. On dit qu'Hérode fonda une ville, l'orna de palais somptueux, il y éleva une très forte citadelle, et il l'appela de son propre nom. Il l'appela Érodion. Érodion. Érodion, c'était le lieu de sa première victoire. Le palais qu'il a fait construire là-bas, on en a vraiment des traces importantes aujourd'hui avec l'archéologie. Ce n'était pas un petit site, c'était énorme ce qu'il avait construit. Il avait toutes les facilités pour recommander les Romains, et on raconte que c'est à cet endroit-là qu'Hérode a été enterré. Il y a un grand sarcophage qui a été trouvé sur place, un sarcophage royal, taillé dans la pierre rouge. Donc, on croit que c'est le sarcophage d'Hérode. Et ce sarcophage-là a été défoncé, il a été pillé. Probablement que, ce que les historiens croient, c'est que les Juifs qui étaient en révolte dans les années subséquentes à la destruction de Jérusalem, étaient tellement en colère qu'ils ont saccagé, brisé le sarcophage d'Hérode. Et aujourd'hui, ils ont été capables de le reconstituer seulement par morceaux. Donc, un lieu vraiment important dans les constructions qu'Hérode a fait établir. Au point neuf, on va lire le texte au complet pour qu'on voit un petit peu quelle était l'atmosphère au début du règne d'Hérode. Cependant, les partes restés à Jérusalem se livrèrent au pillage. Ils envahirent les maisons, dépositifs et le palais, n'épargnant que les richesses d'Ircan. Ircan, c'était le grand-prêtre, qui ne dépassait pas trois cents talents. Ils ne trouvèrent pas chez les autres autant qu'ils espéraient, car Hérode, perçant depuis longtemps la perfidie des barbares, avait fait transporter en nid du mai ses trésors les plus précieux, et chacun de ses amis en avait fait autant. Donc, les du mai, c'est la portion au sud qui s'en va vers, disons, la grande ville de Pédra. On continue. Après le pillage, l'insolence des partes dépassa toute mesure, et déchaînèrent sur tout le pays les horreurs de la guerre sans l'avoir déclaré. Ils ruinèrent de fond en comble la ville de Marissa, et non comptant d'établir Antigone sur le trône, ils livrèrent à ses outrages Phazael, qui est le frère d'Hérode, et Ircan enchaîné. Antigone, quand Ircan se jetant à ses pieds, lui déchira lui-même les oreilles avec ses dents, pour empêcher que jamais, même si une révolution lui rendait la liberté, il put recouvrir le sardoce suprême, car nul ne peut être grand prêtre s'il n'est exempt de tout défaut corporel. Donc, vous voyez un petit peu à la fin, tellement, disons, pris de haine, qu'il déchire les oreilles du grand prêtre avec ses dents, pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais plus servir dans le temple. Donc, la haine, à l'époque, entre les Romains, les barbares, les Égyptiens, les Jean-Dix Dumais, la Syrie, et au-delà, il y avait des conflits un petit peu partout. C'est ce qui transparaît dans l'ensemble des textes qu'on va voir. Par la suite, suite à ce qu'on vient de lire, c'est sûr qu'on va s'épargner d'explications de tous les noms, de mettre tous les noms dans le contexte, on va simplement voir une vue générale. Mais le frère d'Hérode va aussi être mis à mort, et l'Arabie va faire défection à Hérode. À partir du point 4, on nous parle d'Antoine, qui était aussi un grand Romain. On va lire la première phrase. Antoine fut touché de compassion au récit de ses vicissitudes, donc la question de la guerre, des naufrages et tout, on va pouvoir voir le contexte. Le souvenir de la généreuse hospitalité d'Antipater et, en général, le mérite du suppliant lui-même, lui, inspirèrent la résolution d'établir roi des Juifs, Hérode, celui qui avait auparavant lui-même fait tétraque. Donc, Antoine fait établir Hérode, vous ne voyez pas Hérode dans votre texte, on le verrait dans les paragraphes précédents, mais déjà, Antoine est en train d'élever Hérode à un rang supérieur, et ça va continuer. On va voir tantôt l'influence qu'a eue son père aussi là-dessus. Si on voit dans le même paragraphe, à la ligne 9, on parle toujours d'Antoine. Donc, le Sénat se réunit et ils mettent à l'opposé Hérode et Antoine. Et ce qui va favoriser Hérode, ça va être la renommée de son père. On continue. Le cité d'Antoine, elle s'était déjà montrée à la promptitude avec laquelle il leur avait cherché querelle, mais plus encore à ce moment même, quand il prenait le pouvoir avec l'appui des Partes au mépris du nom romain. Donc, Antigone est un petit peu en train de conspirer contre Hérode avec les Partes et ça déplaît là. Donc, à ses paroles, le Sénat s'émut et quand Antoine s'avança pour dire qu'en vue même de la guerre contre les Partes, il était avantageux qu'Hérode fût roi. Tous votèrent dans ce sens. Le Sénat se sépara et Antoine et César sortirent avec Hérode entre eux. Les consuls et les autres magistrats le précédèrent au Capitole pour sacrifier et y consacrer le Sénat consul. Le premier jour du règne d'Hérode, Antoine lui fit offrir un dîner. Donc, un dîner à l'époque, c'était pas seulement un repas, là, dans un restaurant, c'était quelque chose de très grand, quelque chose de horrifique. Donc, Hérode prend du pouvoir, prend du galon et ça va continuer. Ça va continuer, il n'y aura pratiquement rien pour se reposer à Hérode tout au long de son pouvoir. On va aller à la page 38 au point 6. On va passer beaucoup de textes aujourd'hui, là, juste pour essayer de voir l'ensemble de la vie d'Hérode. Ça nous donne un contexte de ce qui se passe, là, sous le contrôle d'Hérode. Tous les jours, une foule de Juifs venus de Jéricho et du reste de la contrée le rejoignaient, attiraient à lui les uns par la haine d'Hérode, les autres par le succès d'Hérode, la plupart par un amour aveugle du changement. Il brûlait de livrée bataille à Papos, à qui le nombre et l'ardeur de ses adversaires n'inspiraient aucune crainte. Sorti volontiers à sa rencontre, dans ce choc, deux armées, le gros des troupes ennemies résista quelque temps, mais Hérode, animé par le ressentiment de la mort de son frère, ardent à se manger des auteurs du meurtre, culbita rapidement les troupes qui lui faisaient face. Et ensuite, tournant successivement ses efforts contre ceux qui résistaient encore, il les met tous en fuite. Donc, il est vainqueur. Il y eut un grand carnage, car les fuyeurs étaient refoulés dans la bourgade d'où ils étaient sortis, tandis qu'Hérode, tombant sur leur derrière, les abattait en foule. Il les relançant même à l'intérieur du village, où il trouva toutes les maisons garnies de soldats et les toits même chargés de tireurs. Quand il eut fini avec ceux qui lui étaient dehors, Hérode éventra les habitations et extrayant ceux qui se cachaient. Beaucoup périrent en marche sous les débris des toits qu'il fit effondrer, sur ceux qui échappaient des ruines, étant reçus par les soldats à la pointe de l'épée. Tel fut l'amoncellement des cadavres que les rues obstruées arrêtaient les vainqueurs. Les ennemis ne purent résister à ce coup. Quand le gros de leurs armées, enfin rallié, vit l'extermination des soldats du village, ils se dispersèrent. Enhardis par ce succès, Hérode eut aussitôt marché sur Jérusalem, si une tempête d'une extrême violence ne l'avait empêchée. Cet accident ajouta la complète victoire d'Hérode et la défaite d'Anticone, qui songeait déjà à évacuer la capitale. Donc, les troupes continuent, Hérode va aller s'opposer à des Juifs et à ses ennemis. Donc, tout ça va nous amener à Jérusalem. Au point 8, on dit que le lendemain, il fit couper la tête à Papos. On parle toujours d'Hérode, le général d'Anticone, qui avait été tué dans le combat. Il l'envoyait à sa tête à son frère, Férorance, comme prix du marque de leur frère, car c'était Papos qui avait tué Joseph. Donc, même si un homme est mort la veille au combat, le lendemain, Hérode lui fait couper la tête et l'envoie à un de ses ennemis. Ça nous démontre un petit peu déjà la méchanceté d'Hérode. Et quand ça nous parle de Jean-Baptiste qui a eu la tête coupée, on voit déjà que c'était pas quelque chose qu'Hérode ne connaissait pas. Ça a peut-être eu une incidence sur la mort de Jean-Baptiste. On va aller au point 1 de la page 39. On nous parle du siège de Jérusalem. La multitude des Juifs enfermés dans la ville était agitée en sens divers. Les plus faibles agglomérés autour du temple se livraient des transports mystiques et débitaient force discours prophétiques selon les circonstances. Les plus hardis formaient des compagnies qui s'en allaient marauder et ils rançonnaient surtout les environs de la ville et ne laissaient de nourriture ni pour les hommes ni pour les chevaux. Quant aux soldats, les plus disciplinés étaient employés à déjouer les attaques des assiégeants du haut de la muraille. Ils écartaient les terraciers et imaginaient toujours quelques nouveaux engins pour combattre ceux de l'ennemi. Et surtout dans les travaux de mine qu'ils montraient leur superiorité. Donc déjà, on voit encore que non seulement là, Hérode agit, mais il y a une réaction aussi qui va se faire au niveau des gens de Jérusalem. ça va s'intensifier. On dit qu'on ne laissait ni nourriture pour les animaux, ni pour les hommes, ni pour les chevaux. Donc ça commence à dégénérer. Et ça, c'est encore avant la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, ça va être cent fois pire. Donc, quand les Juifs maugraient contre les pharisiens, les salusséens, les hérodiens, déjà quand on lit ça dans la Bible, on voit un petit peu déjà le contexte de pourquoi ça se fait favoriser. On va aller à la page 43. On lit, c'est sûr que c'est un autre conflit, c'est un autre épisode. On dit qu'Hérode soit encore 7000 hommes, dans le bas de la page. Après avoir repoussé les Arabes et brisé leur audace, il acquit auprès d'eux tant de crédits que leur nation le choisit pour protecteur. Donc, Hérode, encore, augmente son pouvoir après avoir tué beaucoup d'hommes. Les Arabes vont le favoriser encore dans sa région, dans leur région. À la page 45, on lit que... Lorsque c'est à la troisième ligne du haut de la feuille, lorsque César parvint en Égypte après la mort de Cléopâtre et d'Antoine, non seulement il augmenta tous les honneurs d'Hérode, mais il agrandit encore son royaume. Et là, ça nous parle de Samarie, il passe à différentes villes. Au point 4, l'empereur ajouta au royaume d'Hérode la contrée appelée Trachonitide et ses voisines, la Batanée et l'Oranitide. Et ça continue. À la fin du point 4, Hérode appréciait, au-dessus de ses avantages, ce qu'il venait immédiatement après Agrippa dans l'affection de César. Donc, au-delà du pouvoir qu'il lui est donné, ce qu'Hérode apprécie, c'est qu'il est mis en avant-plan juste après Agrippa auprès de César. Et on continue. Et après la faction de César, il était second aussi dans celle d'Agrippa. Grâce à cette faveur, sa prospérité s'éleva au plus haut degré. « Son esprit croissait dans la même mesure et presque toute son ambition se tourna vers des œuvres de piété. » Ici, Flavius Joseph est très généreux en disant que l'affection d'Hérode se tourne vers des œuvres de piété. On va voir à quoi il fait référence. Il fait simplement référence au fait qu'Hérode va rénover le temple de Jérusalem. Hérode n'était absolument pas un homme pieux, au contraire. Mais ici, il fait un acte de piété en plaisant aux Juifs par l'agrandissement du temple. Hérode n'a pas touché en tant que tel au temple lui-même. Il a juste fait construire une grande, grande palissade autour du temple. Donc, quand on lit dans la Bible que Jésus chassait les vendeurs du temple, c'est dans l'endroit qu'a rénové Hérode. C'était vraiment merveilleux. Il y avait la tour d'Antonia, aussi une grande tour qui avait été construite là-bas. Donc, peut-être en regardant un plan du temple détaillé, on aurait un meilleur aperçu de ce qu'Hérode a fait. Mais, c'est ça, Hérode va faire construire, rebâtir le temple. Donc, au point 1 de la page 45, toujours au bas, ce fut donc la 15e année de son règne qu'il rebâtit le temple. Le début des travaux ont commencé vers l'an moins 20, moins 19. Il fit renouveler les fortifications dans l'espace-environnement, porté au double de son étendue primitive. Ce fut une entreprise extrêmement coûteuse et d'une magnificence sans égale, comme l'attestent les grands portiques élevés autour du temple et la citadelle qui le flanqua au nord. Les portiques furent reconstruits de front en contre. La citadelle restaurée avec sa somptueusité digne d'un palais royal ira lui donnant le nom d'Antonia à l'honneur d'Antoine. Son propre palais qu'il fit construire dans la partie haute de la ville comprenait des appartements très vastes et magnifiques avec lesquels le temple même ne pouvait soutenir la comparaison. Il les appela du don de ses amis, l'un Césarum, l'autre Agrippium, Agrippium à l'honneur d'Agrippara. D'accord. Hérole va aussi faire construire la ville de Sébastien. Sébastien, on va voir tout à l'heure, probablement que ça fait référence à ce qu'on a appelé plus tard Césarie-Maritime. Sébastien, Césarie-Maritime, c'était un port qui était très, très difficile d'accès à l'époque où les jeunes, disons les commerçants en bateau ne se rendaient pas jusqu'au bord de la côte. Ils déchargeaient sur des plus petits bateaux directement en mer parce que la mer était tellement violente que c'était pratiquement impossible d'aller directement à la côte. La côte était très dangereuse. Donc, on dit que, même encore aujourd'hui, on dit que Césarie-Maritime serait probablement digne de faire partie des sept merveilles du monde. En fait, Hérode s'est servi d'un nouveau moyen de construction à l'époque, d'un nouveau ciment qu'il pouvait mélanger et mettre directement dans l'eau. Ce ciment-là fortifiait directement dans l'océan. Donc, il a fait ériger des palissades vraiment incroyables, un genre de demi-lune pour freiner les vagues de la mer, pour que les bateaux puissent avoir accès. Il a fait bâtir une grande, grande ville à cet endroit-là pour que les Romains aient toutes les commodités. Chose qui déplaisait aux Juifs parce que les Juifs ne voyaient pas d'un bon oeil que les Romains s'implantent dans leur contrée. Mais c'est vraiment, si vous allez voir les restes de l'archéologie sur Internet, c'est vraiment marqué. Penser que cette construction-là date de 2000 ans, c'est phénoménal. C'est vraiment très, très beau. Même juste avec les ruines qu'on y voit encore aujourd'hui. Donc, Césarie-Maritime a fait partie des trois plus grandes constructions d'Hérode. La première qu'Hérode a commencé, c'était Masada. Masada qui était un lieu de refuge contre ses ennemis. C'était le but visé. Il y a eu Césarie-Maritime et il y a eu, évidemment, le Temple de Jérusalem. Et un petit peu ce qu'on a parlé aussi tantôt avec l'Hérode-Virne. Mais Hérode a fait construire vraiment beaucoup, beaucoup d'emplacements, beaucoup, beaucoup de sites de grande, grande importance. C'est pour ça qu'on dit qu'Hérode a été probablement le plus grand constructeur de l'histoire. Plus grand constructeur que même les pyramides d'Égypte qui, eux autres, ont été construites sur plusieurs siècles. Donc, dans une seule génération, Hérode aurait construit plus que tout homme. Ça va pour ça? OK. Donc, à Jéricho, il a fait aussi construire un grand palais près de la citadelle de Cyprost. Il a fait des temples à Césarie dans plusieurs cités, des temples idolâtres, évidemment. Donc, quand on parlait de piété, tantôt, là, on voulait vraiment le garder dans son contexte. Il a aussi remis en fonction, dans une certaine région, les Jeux, disons, olympiques, les Jeux quinquennaux qu'on appelait à l'époque. Il a également participé, et les gens étaient, disons, surpris de voir qu'Hérode était un grand athlète. Hérode, on dit qu'il maniait le javelot avec tellement de précision, là, que les cibles, pour lui, c'était pas vraiment un obstacle, là. Il frappait, il était très, très précis. Et j'ai même visité une de ses maisons en Grèce, là, quand c'était Néron, hein, c'est vrai, c'était Néron. J'ai visité une maison romaine en Grèce qui était, qui a appartenu à Néron, et Néron aussi a pris part à plusieurs Jeux. Par contre, Néron, lui, il gagnait pas nécessairement. Il achetait un petit peu la victoire dans certaines de ses conquêtes, mais on dit quand même que c'était un athlète. Donc, les Romains ne mettaient pas n'importe qui au pouvoir, là. Souvent, c'était des gens qui avaient excellé à la guerre. Donc, c'était un petit peu le cas des Rennes, aussi, dans ce cas-ci. Il a fait un aquaduc, aussi, à l'Odyssée-sur-Mer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de constructions d'apport d'Hérode. On va aller à la page 49. On dit, au point 1, vers le milieu de la feuille, « Qu'Hérode mit à mort sous le soupçon d'un complot, donc même pas sur des faits avérés, mais sur un soupçon, Irkant, grand-père de sa femme. » Donc, on voit encore comment il était un homme méchant, perfide. On parle de son frère Jonathas, le frère d'Hirkant. On dit qu'il montait à l'hôtel, le peuple était rassemblé en foule, s'était mis à pleurer. Là-dessus, Hérode le fit partir de nuit pour Jérucho, où, sur l'ordre du roi, les Gaulois le plongèrent dans une piscine et le noyèrent. Donc, encore des conflits, il y en a de toutes sortes. Il y a des rois qui sont presque empoisonnés, il y en a qui le seront, il y en a qui se sont tués par l'épée. Ce n'est pas un beau climat. Au point 4, le beau-frère d'Hérode. Oui, c'est ça, le beau-frère d'Hérode. Il y a quelque chose de particulier avec lui. À chaque fois qu'Hérode partait en guerre, Myriam, Hérode avait une épouse, en fait, il a eu dix épouses, mais son épouse principale, celle qu'il aimait le plus, s'appelait Myriamé. Et à chaque fois qu'il quittait, il disait à Jérucho, son beau-frère, le mari de Salomé, sa soeur, il lui disait que s'il mourait à la guerre, de la faire tuer. parce qu'il ne voulait pas qu'aucun homme, qu'elle n'appartienne à aucun homme, même après sa mort. C'est un homme très, très jaloux. Donc ici, il semblerait que son beau-frère, par amour, par respect, pour Myriamé, lui a avoué, avoué la chose, et ça a créé un grand conflit avec Hérode. Hérode, pris de colère, affolé par l'excès de sa jalousie, donnant l'ordre de tuer, de les tuer tous les deux. Donc il donne l'ordre de tuer Joseph et sa femme, sa femme préférée. On dit que le regret, quand la colère fut tombée, ralliement de nouveau l'amour en son cœur. Mais là, elle est morte. C'est un petit peu tard, hein? Son deuil égala l'amour que, vivant, elle lui avait inspiré. Quel homme mélangé! C'est incroyable! Il va jusqu'à faire tuer sa femme, son beau-frère, diviser sa famille, mais tout ce qu'il pense, c'est ses sentiments à lui. Oui? Je vais ouvrir, M. Parfaites. D'abord, il y a pas mal de phénomènes qui sont relatifs dans l'histoire, vous pouvez le garder, les phrases intéressantes, mais qui sont reliées à des histoires d'affaires, de culturelles. Couper la tête, c'est une pratique légitimale. OK. Et il y a aussi Masada. Masada a été construite comme fort par les juifs. Et ça a fait un élément énorme, parce qu'il y a eu pas mal de crimes qui ont été empêtrés à Masada. Donc, quand je l'ai lu, quand je l'ai entendu, je vais le puiser là-dedans pour pouvoir retrouver certains éléments qui m'apparaissent les éléments essentiels de la culture même de l'église. Oui. Mais en fait, si on revient à Masada, Masada a été vraiment construite par Hérode. Et plus tard, les juifs ont pris possession de Masada, justement, avant le conflit de Jérusalem. Quand le peuple a commencé à se révolter contre les juifs, les juifs sont allés à Masada évincer les romains, aller se protéger en haut. Et finalement, les romains auront vécu, auront vaincu au final les juifs qui sont établis. Les juifs qui habitaient Masada se sont eux-mêmes donné la mort pour éviter que les femmes soient violées, les enfants battus. Donc, une histoire assez terrible, on va le voir plus tard dans les récits. mais celui qui a fait construire Masada c'est le Maribode. Au départ, au départ. Et puis, une dernière chose, vous savez que les parents, encore pour les juifs, ils en train n'est pas dans la forme de leur répondre si tu es tu. Vous répétez ? Les... Par exemple, lorsqu'on avait établi les mécanismes pour les juifs, lorsqu'on prenait les parents, les parents, qui ont été de la forme avec leur femme. Oui, plusieurs, oui, oui, oui. Pardon ? Les servis dans la forme. Oui, oui, c'est ça. Il y a souvent beaucoup de gens par amour suivant. Flavie Joseph dit une phrase tout à fait juste à la page 54, les deux dernières minutes. il dit qu'il ne manquera pas de calomniateurs tant que la calomnie trouvera quelqu'un pour l'écouter. Pensez-y un peu. On ne manquera jamais de calomniateurs tant qu'il y aura des gens pour les écouter. Est-ce que ça semble un petit peu ce que les proverbes nous disent ? Hein ? Donc, c'était... la calomnie était quelque chose de vraiment fort au... dans le royaume. de rhum. Allons à la page 56, on va voir ça un petit peu. On va lire la fin de la troisième phrase. La troisième ligne, excusez-moi. Chacun au gré de ses rivalités ou de ses haines personnelles forgeait des calomnies. Allons à la ligne suivante. Le mensonge trouvait incontinent créance, donc ça veut dire il était favorable. Le châtiment devançait même la calomnie. Si on saute une ligne, on dit que le danger de mort que croyait courir le roi lui faisait abréger ses enquêtes. Il s'exaspéra tellement que même ceux que nul n'accusait ou même ceux qui n'avaient aucune raison d'être accusés n'obtenaient plus de lui un regard bienveillant. Il maltraitant durement même ses propres amis. Beaucoup se virent interdire l'accès du palais. Ceux qui épargnaient son bras étaient blessés par ses paroles. Donc, un climat vraiment triste. Hérod est devenu tellement méfiant que ses actions n'ont plus de sens même envers ses amis. Donc, vraiment un homme bizarre. Bizarre dû au climat qui l'entourent. L'alimentation. L'alimentation. Ton sucre. Il ne faisait pas quelque chose. Si on va à la page 61, on va voir qu'Hérode va faire tuer deux de ses fils. La chose qui a apporté ça, c'était la jalousie entre les frères et même la calomnie évidemment. Le roi va demander l'opinion des gens qui l'entourent. À la sixième ligne, on lit que Saturnius opinia le premier. Donc, c'est lui qui donne son opinion initiale. Il déclarera qu'il condamnait les jeunes gens, mais non à la peine de mort. Père lui-même de trois enfants présents à la séance, il croirait commettre une inquiété s'il votait la mort des fils d'un autre. Donc, il dit qu'ils sont coupables, écoutez, moi, je suis père aussi, je sais que c'est difficile, mes fils sont là aussi en plus, je ne peux pas acquiescer directement à ce qu'ils demandent. On continue. Ces deux légats votèrent dans le même sens et quelques autres les suivaient. Ce fut Voluminus qui inaugura la sentence impitoyable. Après lui, tous se prononçaient pour la mort, les uns par flatterie, les autres par haine d'Hérode, aucun par indignation. Au point 6, la page 62, on dit qu'Hérode envoyant ses fils à Sébasté, ville peu éloignée de Césarée, et ordonnant de les y étrangler. Telle fut la fin d'Alexandre et d'Aristobule, les deux fils d'Hérode. Donc, Hérode lui-même déclare que ses fils doivent être étrangés. Terrible. Et l'autre fils va aussi être mis à mort. Son autre fils s'appelait Anticipataire. Ce fils-là a monté un complot contre Hérode. il a voulu empoisonner Hérode par un composé de vanins d'aspic et des sécrétions d'autres serpents. Évidemment, ça va venir aux oreilles d'Hérode. Et, qu'arrivera-t-il au fils? Non. À la page 73, au point 7, au moment, la quatrième phrase, on dit, au moment où Hérode se préparait à sévir contre Antipataire, son fils, il fut atteint d'une grave maladie. À cette époque-là, Hérode avait presque 70 ans. C'était vraiment la fin de sa vie. Si on va à la page 74, ça va nous parler un petit peu du temple. Si on va au point 2, puis on part du bas du paragraphe à la cinquième ligne du bas. On dit que le roi avait fait ériger au-dessus de la grande porte du temple un aigle d'or. Imaginez-vous la controverse avec les juifs. Les docteurs exhortaient leurs amis à le détruire, proclamant que si même l'acte offrait quelques dangers, il était beau de mourir pour la loi nationale, car l'âme de ceux qui avaient une telle fin était immortelle. Donc, le roi Hérode fait mettre les insignes de Rome au-dessus du temple. C'était impossible que les juifs ne réagissent pas ça va amener vraiment une pagaille incroyable avec le temple. Et plus tard, vers les années 60, là on est encore avant la mort d'Hérode qui va survenir en moins 4 avant Jésus-Christ, mais vers l'an 60 il y avait une dame qui était égyptienne, une grande reine d'Égypte qui s'est convertie au judaïsme et qui a envoyé une lampe d'une grande beauté aux juifs de Jérusalem et les juifs l'ont mis dans le portique d'entrée du temple. Donc, ici, ils s'objectent à ce qu'Hérode met un objet profane, mais plus tard, ils vont s'accommoder à ce qu'un bel objet profane soit appris. Donc, un peuple assez bizarre aussi, le peuple juif. si bizarre qu'ils ont mis à mort leur propre Messie, leur propre roi. Donc, il y a une révolte, il y a des gens qui, pour enlever les insignes d'Hérode, vont descendre par le toit attaché avec des cordes pour essayer d'enlever ça. Ils vont être pris, faire, ils sont, pris, ils sont faits prisonniers. Plusieurs docteurs de la loi aussi vont être mis, vont être prisonniers et, finalement, ils vont être soit livrés aux bourreaux, soit brûlés vifs. Donc, nul n'échappe au pouvoir de Rome. Oui, Frère. le roi des juifs, comme vous le dites, il n'y a pas eu de consécration de roi des juifs, sinon, quelqu'un qui s'est prononcé roi des juifs. Et, ce ne sont pas les juifs qui, qu'ils ont comploté pour qu'ils se prennent des amours par Rome. Absolument, absolument. Par contre, qui établit le roi des juifs, sinon une autorité supérieure? Nous, on établit au Canada le premier ministre par vote. Mais, en Israël, ce n'étaient pas les gens qui votaient pour déterminer qui était le roi. L'autorité principale qui étalissait le roi, le réel roi des juifs, c'était Dieu lui-même, et non le peuple juif. Le peuple juif aurait pu se donner eux-mêmes un roi qui n'aurait pas été Hérode à cette époque-ci. Et, ils auraient pu se donner aussi un roi du temps de Jésus, chose qu'ils n'ont pas fait. Rome était vraiment bien implantée. Mais, c'est Dieu qui a consacré Jésus comme roi. Et, non seulement Dieu, mais également les prophètes. Les prophètes avaient annoncé que Jésus était pour être roi. Les hommes de foi avaient établi que Jésus était pour être roi. Les gens dans Hébreu 11 avaient établi que Jésus était pour être roi par la foi. Donc, même si les juifs acquiesçaient à un roi, ils auraient acquiescé à un faux roi. Comme un peu ce qu'ils ont fait avec Saül, ils ont décidé de se donner Saül comme roi. Lui avait dit non, allez-y. Il n'était même pas capable d'écouter Dieu. Il ne voulait pas écouter Dieu à cette époque-là. Mais, plus tard, Dieu a établi un roi parmi les hommes du nom de David. le peuple juif, le peuple juif, c'est le peuple nomade. Il n'était pas constitué, d'ailleurs, ça me faisait parler de... 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 Alors qu'auparavant, c'est un concept d'Israël. Parmi vous, c'est-à-dire qu'il a deux inscrits et qu'il a deux enfants de... qui ne s'en fait pas exactement. Vous avez demandé de voir... de... Donc, ça me dit encore. À différents endroits, d'ailleurs, comme on l'a vu, en Afrique, il y avait des juifs qui étaient partout qui disaient une sorte de dommages qu'il ne peut pas avoir qu'un roi. Un peuple nomade peut avoir quand même un roi. Oui. Oui. Parce que tous les juifs sont unis par le judaïsme, pas par la question de la nation. Quand Dieu disait à Abraham qu'il va rendre que toutes les nations de l'Apare vont être bénies à son nom, il ne fait pas référence à Israël spécifiquement. C'est la foi. C'est la foi. Exact. Donc, les juifs n'avaient pas à être unis sur une question d'un pays en tant que tel. Parce que de toute façon, le pays promis à Abraham, Abraham ne l'a jamais vu. Le pays promis, c'était vraiment le ciel, l'éternité en fait. Vous pensez qu'Abraham a vu son pays, vous? Non. Vous avez vu son pays. Le pays est encore revenu. On a fait la pierre et puis... On va y aller avec Éric. Oui. Tu parlais des juifs de la nation de Christ. Quand il avait mis le règne sur le temple avec le dard qui est un vigileur. Après ça, ils vont mettre la langue. C'est pas grave. Ça fait notre affaire. C'est la même envers. Quand Christ a été critiqué, c'est intéressant. C'est que Hérode dit... Pas Hérode, pardon. Pilate a dit est-ce que vous voulez que je vous livre Jésus, votre roi, la voix des juifs. On dit on n'a pas d'autre roi que César. Dans le fond, il ne voulait rien savoir de César. C'est quand ça fait la rapport. Oui, exactement. Les juifs étaient vraiment un peuple moraliste, légaliste, hypocrite. Quand Jésus chasse les vendeurs au temple, ce n'était pas parce que les vendeurs exerçaient quelque chose de juste. La loi autorisait déjà que les gens puissent aller acheter au temple à un prix raisonnable pour faire une réelle offrande. Mais il y a des gens qui seraient partis et outrageaient le peuple, surtout les étrangers qui venaient de loin qui, eux, ne pouvaient pas avoir une brebis à porter. Tu ne partais pas de l'Égypte justement pour venir en Israël avec ta propre brebis pour la sacrifier. C'était beaucoup trop de travail. Donc, tu achetais une brebis directement au temple pour la sacrifier à cet endroit-là. Où étaient-ils les pharisiens et les saluissés à cette époque-là pour s'insurger contre l'immoralité qu'il y avait au temple? Ils n'ont jamais satué. Donc, c'est Jésus qui a repris la situation et qui a dit que c'était injuste. Donc, Jésus était le réel roi des Juifs. Ça n'a jamais été Hérode. Hérode était mal vu par les Juifs. Il était mal vu même par les Romains. Donc, quand on parle d'Hérode le Grand, c'est vraiment par décorum dans l'histoire parce que je pense qu'il n'y a aucun homme qui a réellement pensé un jour qu'Hérode était grand. Donc, on aurait pu dire Hérode l'abominable et il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient acquiesci à ce titre-là qu'à Hérode le Grand. Donc, c'était commun chez les empereurs de se donner un grand nom, mais très peu d'entre eux ont réellement été dignes d'honneur pour porter le qualificatif. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous trouver la méthode où a été tué Antipater, le fils d'Hérode. Et on va continuer la semaine prochaine avec, en fait, on va arrêter à partir de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça va être la dernière étude sur l'Apocalypse avant de reprendre en janvier. On va avoir une pause pour le temps des fêtes. Et en janvier, on va revoir un peu plus les événements à partir de l'époque de Jésus. Hérode meurt en moins quatre de maladie. Donc, ça met fin à son histoire. Donc, dans ce que je vous ai raconté ici aujourd'hui, dans les derniers événements, les enfants ont déjà été mis à mort et Jésus a déjà quitté vers l'Égypte. D'accord? Donc, on va voir plus les récits du Nouveau Testament annexés dans les prochaines études. Si c'est le mot quatre, est-ce que c'est pas lui qui avait dormonné que tous les enfants qui les premiers nés les êtres dans leur... c'est lui qui avait fait ça. Oui, exactement, c'est lui qui avait fait ça. Donc, Hérode est né en moins quatre, Jésus est né en moins six, moins sept. Il y a une erreur dans le calendrier, dans les calendriers plus tard. Erreur qui ne sera pas corrigée parce que finalement, c'était devenu convenu. Les calendriers étaient très effectifs. Est-ce que votre livre a expliqué ça? Non, je vous le dis maintenant. Donc, Hérode est né en moins quatre, Jésus était déjeuné. Il y a des morts à moins quatre. Ah, il y a des morts à moins quatre, Jésus est né vers moins six, moins sept. Donc, on va y revenir de toute façon. D'accord? Pardon? Ça va? C'est en 2030. Oui, c'est ça, on n'est pas en... Réellement, on n'est pas en 2022. C'est en 2029, 2030 en ce moment. après Jésus-Christ, bien sûr. D'accord? Donc, on va terminer ici. Je vais demander à Michael, s'il vous plaît, de prier. On va aller pour la communion après. Merci, Seigneur, pour nous avoir transmis ces informations édifiantes, connaître un peu plus le contexte des gens de l'époque et de tous ces dictateurs qui se sont suivis l'un après l'autre. Merci, Seigneur, de nous avoir mis à Dominique, qui nous a mis la lumière sur le véritable sens de l'Apocalypse. Et puis, à l'époque, l'ensemble de l'œuvre a été déroulé. Je vous remercie Seigneur pour tous ces déclarcissements et toutes ces vidéos qui ont été faites pour avoir un image intéressant pour allumer, ou je dirais, informer les gens au travers du Québec et ailleurs sur l'importance de comprendre la datation de tous ces événements. Je vais tous se prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501